Salut tout le monde, bienvenue sur Athlètes Mondiaux, dans ce nouvel épisode bonus enregistré en zone mixte lors des mondiaux en salle de Glasgow début mars. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ma conversation avec Nicola Oulisla-Gers, qui a décroché à Glasgow son premier titre mondial en remportant la finale du saut en hauteur avec 1m99. Si vous suivez Nicola depuis quelques temps, vous savez qu'elle a pour habitude d'écrire dans un carnet ce qu'elle vit en compétition. Je lui ai donc demandé ce qu'elle y avait écrit à Glasgow. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais la version originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute. Félicitations, première médaille d'or, comment tu te sens ? C'est incroyable, je n'étais pas venue ici ce soir pour gagner une médaille en plus. J'étais venue pour me challenger et pour sauter haut parce que je savais que si je faisais attention aux autres autour de moi, je perdrais toutes mes chances d'une certaine façon. parce que ça faisait cinq ans que je n'avais pas sauté en salle. Mon record perso, c'était 1m83 et ma première barre ce soir, c'était 1m88, donc dès le début, c'était l'inconnu pour moi. Cette médaille, c'est un bon rappel. Ça montre que si j'étais restée dans ma zone de confort et là où je me sens en sécurité, je ne serais jamais devenue championne du monde. Mes sauts, ce soir, c'était compliqué. Tout était compliqué pour moi. Je manquais de repères, j'avais des problèmes de rythme. En Australie, c'est tellement facile, ça va tout seul parce que je connais la surface. Mais ici, la surface était tellement rapide. Il a vraiment fallu que j'ajuste les choses et que je m'adapte. Il fallait quasiment que je fasse abstraction de tout l'entraînement physique et l'entraînement mental et que je me dise, OK, il va falloir que tu y crois, que tu crois que tu peux faire quelque chose de bien ce soir. Et moi, cette conviction, elle me vient de Dieu. Je lui ai dit, j'ai besoin de ton aide ce soir parce que toute seule, je n'y arriverai pas. Et j'ai senti son amour et sa paix. Et à mesure que j'enchaînais les barres, je sentais que j'arrivais petit à petit à retrouver le bon rythme. Et je ne me décourageais pas si je devais passer au troisième essai ou si je voyais que quelqu'un passait devant moi. Je me disais, ça va aller. Plus tu sautes, mieux tu sautes. Et je prenais de plus en plus de plaisir au fil des sauts. Et donc ce soir, cette médaille, c'est un bon rappel de ce qui est possible quand on a la foi. L'entraînement, c'est important, bien sûr. Mon équipe aussi, j'ai vraiment des gens formidables autour de moi. Mais je dois surtout me rendre compte qu'en tant que personne, j'ai déjà tout ce qu'il faut en moi pour sauter en hauteur. C'était le cas ce soir. Tu penses qu'à l'avenir, tu essaieras de faire plus de compétitions en salle avant un grand championnat comme ça ? Oui, ce serait sans doute mieux. Mais en même temps, j'adore faire la saison en plein air en Australie. C'est important pour moi d'encourager la prochaine génération de sauteurs en hauteur dans mon pays. Et s'ils me voient seulement sauter haut à la télé, ce n'est pas la même chose pour eux. L'idéal serait de pouvoir faire les choses intelligemment et de passer le temps qu'il faut à faire des compètes en salle et aussi en plein air. Est-ce que tu t'es écrit une lettre dans ton carnet, une lettre que tu pourras relire dans quelques temps ? Non, mais j'ai écrit toutes mes émotions, tout ce que je ressentais et ce que je vivais. Et demain et dans les jours qui viennent, je reprendrai mes notes, j'analyserai tout et on s'en servira pour construire notre entraînement. Donc, c'est une partie très importante de mon processus. Ok. Je suis française. J'ai hâte de te suivre à Paris cet été. Ah oui, moi aussi j'ai hâte d'y être. Merci d'avoir écouté cette interview et à très vite pour un nouvel épisode bonus enregistré à Glasgow. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !